Je m'appelle Matteo Kaziborski, je suis élève au Gaming Campus en première année en G-Business. Moi je viens de Nantes, j'ai 18 ans et je viens de passer le bac. Ma formation ici au Gaming Campus consiste en une partie business, avec beaucoup de marketing, de communication, mais aussi du côté artistique, avec notamment de la communication visuelle, donc Photoshop, utiliser des logiciels in-design, etc. Mais aussi de la programmation, on a déjà réalisé notamment un site web en HTML et CSS. On a essayé d'être plutôt polyvalent, parce qu'objetif c'est quand même de faire de la chèvrer de projet ou de gérer des personnes. Pour moi c'était une évidence ici au Gaming Campus, puisque aujourd'hui en France il n'y a pas tellement d'écoles qui font à peu près la même chose. Il existe beaucoup d'écoles dans le jeu vidéo qui font du côté artistique, du côté dessin, graphisme, et aussi du côté programmation, du côté business. C'est très rare de trouver ça. Il y a eu un projet marketing avec Séverine Schumacher, qui nous a permis de mieux comprendre comment fonctionnait réellement le business du milieu. C'est une personne très professionnelle qui m'a apporté beaucoup de choses. Moi ce que j'aime bien ici au Gaming Campus c'est de découvrir de nouvelles personnes, forcément à chaque projet on a un nouvel intervenant, donc ça nous permet de faire un contact en plus, une personne en plus, un nouveau point de vue, et nous permet de développer professionnellement parlant, mais aussi personnellement parlant, puisqu'elle nous apporte aussi des choses comme les soft skills, qui nous permet de développer au quotidien en dehors de l'école. Moi je me vois soit gérer une équipe dans un studio de jeu vidéo, donc finir produceur, ou alors dans l'e-sport ou dans l'événementiel. Moi j'irai des personnes, voir les gens heureux, c'est ce qui m'intéresse réellement, j'aimerais rendre heureux les gens plus tard. Soyez vous-même, venez, parce que vous êtes passionné du monde du jeu vidéo, de l'e-sport, c'est un milieu très fermé, mais aujourd'hui il est possible quand même d'y rentrer, par plusieurs moyens, et le Gaming Campus en est une très bonne porte d'entrée.